Pour ce début de saison NBA qui a débuté hier soir si vous êtes sur YouTube, nous voulions faire une petite fourre à questions, donc on a sélectionné plein de questions que vous avez envoyées sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous êtes en direct sur Twitch, vous pouvez nous appeler via Discord et on va discuter tous ensemble de cette belle saison NBA, en plus il y a des infos qui tombent pendant qu'on est en direct, donc je les prendrai un petit peu plus tard, alors je vais regarder, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder les questions, vu que Tom les a envoyées au bon moment au début de l'émission, Erwan, on va commencer par plein de petites choses comme ça qu'on nous a envoyées, on me propose, quelle serait ton équipe surprise cette saison ? Toujours difficile d'être question. J'ai envie de dire Orlando, alors explique-moi, c'est incroyable. Non, Orlando, je pense qu'ils ont accumulé pas mal de bons petits joueurs depuis 4-5 ans, ils ont fait le coup avec Markel Fulst et tout, ça avait mis du temps à prendre parce qu'il était blessé à son arrivée, il a enchaîné quelques blessures, mais il a bien fini la saison, je trouve qu'ils ne sont finalement pas si mal équipés que ça, avec Banqueiro, avec Franz Wagner, avec Markel Fulst, ils ont du bain, voilà, je ne sais pas, je les vois, pourquoi pas essayer d'accrocher un play-in, ce qui serait à mes yeux une surprise. Donc voilà, j'ai envie de, je ne sais pas, Orlando, je les sentirais pas si mal à l'est. Tu dis play-in ? Alors dans le cas où ça se concrétise, play-in, ok, moi dans le même état d'esprit, c'est Portland, que je vais au play-in, surprise, ok. Qu'est-ce serait l'année dernière ? Beaucoup plus tôt dans la timeline au Portland, par contre. Clairement, clairement. Mais ils ont beaucoup de talent, alors là ça va dépendre d'un truc, d'après moi, c'est, bah, Chelsea Billup, c'est ce qui va mettre des choses en place. C'est ce qui va rejouer. C'est clair. Et Scoot Anderson est un super joueur, mais ça reste un rookie et donc il y aura des erreurs, il y aura des trucs, mais il y a du talent. Et quand il y a du talent en NBA, si ça clique un minimum, tu gagnes des matchs à l'équilibre, tu vaux play-in. Donc j'ai envie de, moi c'est ma petite darling, j'ai vu notre ami qui lui a dit, est-ce que, quel serait votre darling cette saison ? Bah voilà, ce sera ma petite darling. Mais j'ai envie de te croire, mais dans une conférence ouest où c'est le chantier, contrairement à l'année. Ok, si la fin est dernière. En fait, c'est ça. Ok, si, dans la timeline, ils étaient un peu plus avancés déjà, je trouve. Ah ouais ? Ah ben, ils avaient quand même... Shai, c'est quand même un joueur plus expérimenté. Ils ont un seul joueur quoi, en gros. Bah non, Ludor, c'est quand même des mecs qui avaient deux, trois saisons dans la gueule. Alors, il n'y a pas de Shai à l'heure actuelle chez Portland, ça t'a raison. Mais Jeremy Grant, tout ça, c'est des joueurs expérimentés, tu vois. Fernie Simon, je l'ai là depuis quelques temps, finalement. Ça ne serait pas pour me déplaire. On pense évidemment à Ryan Rupert qui est dans les clous là-bas. Tout à fait. Bien sûr, on pense à nos Frenchies et on a des tonnes. Alors, petit truc, si on reste avec les Frenchies, il y a une équipe qui a deux Français. Oui. Qui est-elle ? Attends, deux Français ? Attends, laisse-moi réfléchir. Two Frenchies. Two French, two French, two French. Ah merde. Au même poste. Ah ben oui, c'est les Hornets. Tout à fait. Alors, il y a un de nos gars qui nous demande quel est notre avis sur les Hornets. Alors, déjà, on va penser très fortement à Franck Nikkina qui s'est pété encore, malheureusement, et qu'on devrait pas voir pendant un mois. Tracture des tibias. Terrible. Terrible. Bref. Bon, Franck, malheureusement, a du mal. Ah, il y a aussi, il y a Détro qui est ici. Il y a aussi les Spurs. En fait, il y a beaucoup d'équipes qui avaient deux Français. Mais bref. Il y a Malcolm Casallon et William Neys à Détro. Tout à fait. Mais c'était quand même les Charlotte Hornets dont je voulais parler. Donc, Franck Nikkina, malheureusement, est blessé. Donc, on pense fort à lui. On nous pose la question. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer avec tout leur dégénéré dans l'effectif ? Honnêtement, c'est trop dur de se projeter. Alors, on est là pour ça. Vous avez raison. Mais moi, j'y crois pas pour l'instant. J'y crois pas. Il y a trop de chantier. Alors, ils ont un joueur fantastique avec qui tu peux évidemment construire un grand meneur de jeu comme ça. La Melobol qui continue de progresser, que j'ai trouvé encore très bon en pré-saison. Mais c'est trop le bordel dans cette équipe. C'est trop le bordel. Entre l'histoire de Kai Jones, qui a été coupé. Qui a été coupé. Mais bon, tu coupes un mec, c'est pas parce que tu le coupes que d'un coup, il n'y a plus de problème. Ça laisse des traces. Maïs Bidji est toujours là. Maïs Bidji, qui est encore dans les clous. Parce que... Qui est là. Mais même s'il y a des problèmes. Alors, apparemment, le problème de Maïs Bidji, c'est que là, c'est sa femme qui en a rajouté un petit peu. Donc, ce ne serait pas que... C'est la merde, quoi. C'est la merde. Il y a des blessés. C'est dur de voir une direction. Et je ne vois pas comment les Hornets, là, avec tout ça... Pour moi, il n'y a pas de direction. Je ne sais pas si dans le chat vous voyez une direction chez les Hornets. Même avec la Melobol, ça ne suffira pas. Donc, voilà. Pour moi, je veux encore une année de merde. Ils vont jouer... Ils ont quand même un gros deux drafts dans l'équipe. Tu l'as pas cité. Ils vont jouer pour la loterie. Oui, oui. Brandon Miller. Brandon Miller. Ah, ça reste... On en est là. Qu'un Cassos aussi. Qu'un Cassos. Ah bon ? Il y avait des histoires, tu sais, l'année dernière. Ah, avec son... Il avait prêté un flingue. Voilà. Oui. Donc, non, non. Il n'avait rien fait dans l'histoire. Je pense qu'on va voir lui et la Melobol ensemble, comment ça va se passer. Mais, enfin, moi, ce n'est pas Brandon Miller qui va d'entrer sur une dernière rookie et donner une direction à cette équipe. C'est trop le bordel. On rappelle que c'est une franchise qui a été vendue aussi par Michael Jordan. Qui est multimilliardaire maintenant grâce à ça. Donc, oui. C'est un nouveau cycle pour cette équipe. Non. Pour l'instant, c'est un nouveau cycle. Enfin, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il repart à zéro. Ce n'est même pas un nouveau cycle. Ce n'est même pas un nouveau cycle. Alors, on n'a pas fait de preview sur les Sixers. On doit vous l'avouer. Parce qu'on attendait que James Harden se fasse transférer. On a attendu. On a attendu. On a attendu. Rien n'est arrivé. Donc, on se retrouve au début de la saison sans avoir parlé des Sixers. On peut prendre cinq minutes pour en parler. Puisqu'il y a Paul qui nous dit, est-ce que vous pensez qu'Ambit peut être MVP en back-to-back ? Alors, je commence à répondre en me posant une question. Qui s'en fout qu'il soit MVP au vu du bordel qui se passe à Philadelphie ? C'est quand même un énorme fouteur de merde l'autre. On peut dire ce qu'on veut. Alors, quand il se fait trader, c'est pas lui qui demande, il arrive à Houston. Les débuts sont cools. Mais la fin à Houston est dans le comportement, dans l'attitude honteuse. La fin à Brooklyn dans le comportement, c'est minable. À Philadelphie, la fin, ce qui semble être la fin, est encore une fois minable. Moi, je veux bien, j'imagine que les dirigeants ne sont pas des enfants de cœur, sont des businessmen avec les dents longues, très bien. Mais à un moment donné, quand ça se passe mal à chaque fois où tu passes, tu dois forcément te remettre en question. Donc aujourd'hui, James Sardin est pour moi un grand, grand fouteur de merde. Dans le rôle qu'il a, c'est-à-dire d'être un numéro 2, d'être un numéro 1, il ne sera jamais, jamais champion NBA. Et aujourd'hui, on pose un problème, en fait, c'est que quelle équipe veut de ce mec-là ? Les Clippers. Ouais, mais les Clippers, oui, mais ils ne veulent pas lâcher non plus qui… Ah oui, sa valeur, elle est au plus bas. Mais bon, c'est Terrence Mann. Est-ce que tu l'aurais fait, ça, en vrai ? Non, moi, je l'avais déjà dit quand Nico était… Même pour Terrence Mann ? Non, Terrence Mann est un joueur en devenir intéressant. Évidemment que James Sardin est un meilleur joueur que Terrence Mann. Mais aujourd'hui, le problème de James Sardin, ce n'est pas de savoir quel niveau basket il a. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur fantastique. C'est un joueur qui a marqué l'histoire, allons-y ! Mais est-ce qu'à un moment donné, ce mec-là a su faire en sorte, par le comportement, par l'attitude, d'avoir une attitude de gagneur ? Voilà. Moi, les Parker Ginobili, qui pour moi sont des moins talentueux que James Sardin intrinsèquement, l'attitude de gagnant qu'ils avaient. L'attitude de gagnant qu'ils avaient. Lui-là ? Mais c'est une diva, c'est une drama queen. Il passe sa vie à faire des histoires. Il a 30 piges passées, largement, et il est encore en train de faire des histoires. Daryl Moret est un traite, nanani, nanani… Mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Alors, l'histoire, c'est qu'apparemment, il s'était mis d'accord avec Daryl Moret. On rappelle qu'ils sont très proches. Très, très proches, tous les deux. C'était, en tout cas, ouais. Que juste là, il l'était. Et que lui, il avait accepté de prendre 15 millions de moins sur un contrat et que lui devait lui rendre en le prongant sur une longue période. Et pour le bien de la franchise, parce que c'est ça, ils ne se sont pas mis d'accord là-dessus. Donc, si c'est vraiment une histoire d'argent, c'est terrible. Parce qu'au vu de la réaction de James Sardin, il a l'impression de se faire flouer. C'est vraiment le mec, tu sais, qui joue son match de foot et qui crie à l'injustice et tout. Alors que, gros, il y avait vraiment faute, en fait. Il y avait vraiment moins, tu sais. J'ai l'impression que c'était ça. Alors, je te rejoins complètement sur lui, sur le bilan qu'on fera de sa carrière. Terrible. Même Westbrook, alors qu'il est au bout du rouleau, il arrive à se réinventer, à être bon en play-off. Et tout le monde dit, putain, mais c'est quand même un vrai gars. On ne peut rien lui reprocher. J'aime Sardin, personne ne dirage ça de lui. Et je pense qu'il y a des choses qui vont sortir. Antipathique. Antipathique à souhait. Après, on peut prendre l'autre regard. C'est qu'encore une fois, un joueur star, majeur, ça se passe mal chez les Sixers. Ça se passe mal chez les Sixers. Encore une fois, ça se passe là-bas. Donc, ça aussi, ça interroge. Donc, ouais, bon, écoute. Compliqué. Compliqué, les Sixers. On verra en tout cas le début de saison. Parce que, pour l'instant, il n'est toujours pas avec l'effectif. C'est quand même un truc d'eau, gros. Cite-moi une équipe ambitieuse qui vit des débuts de saison où une de ses stars fait ça et qui arrive derrière à faire une bonne saison. Ça n'existe pas. Si tu es transféré... Enfin, on a parlé des Lakers tout à l'heure. Tu es toujours à un transfert que tu cliques. Franchement, le basket, c'est l'NBA encore plus. Tout va tellement vite. Tu perds du temps. Oui, ça va, d'accord. Mais dans un sens ou dans l'autre, ce ne serait pas la première fois qu'on voit des trucs. Quand les Bucks, ils s'entraînent. Quand Boston s'entraîne. Quand les autres avancent. Quand les fans ne vont pas. C'est ce que je te dise. Ils ne vont pas jouer les matchs, les mecs. Ils ne vont pas dire, bon, bon, c'est vrai. C'est vrai, Erwan a dit qu'on perd du temps. Du coup, on ne la joue pas la saison. Tu sais, à un moment donné, il faut jouer, quoi. Tu vois, il faut jouer. Bon, ben... Je te pose une question sur Arden, qui est encore plus intéressante que ce qu'on dit. Est-ce que tu penses qu'on va vivre la dernière saison de James Arden en NBA ? Non. OK. Non. Par contre, je pense que tout ça, l'affaire Ben Simmons, l'affaire James Arden, je pense qu'à un moment donné, tout ça, va avoir cette année, ou celle d'après, un ricochet sur l'avenir de Joel Embiid. J'ai l'ambi dit. C'est sûr et certain. Lui, c'est sûr qu'à un moment donné, il va vouloir gagner. Alors, il n'est pas parfait dans tout, mais il va vouloir gagner. Et si à un moment donné, il sent que ça ne sera pas possible à Philadelphie, et connaissant un peu le personnage qu'on connaît tous, qui ne se prive pas de dire ce qu'il pense, je pense que le jour où il va vouloir se barrer, il va vite le faire savoir. Et on espère qu'il tombera dans une seule équipe, c'est celle des Knicks. Je le dis très ouvertement. Non, mais c'est vrai, non ? Toi, il est à fond. Il n'a pas eu un t-shirt du hit, mais il est quand même fan des Knicks. C'est la seule façon que je pourrais lui pardonner de ne pas être venu en équipe de France. Je m'étonne. Et quelqu'un nous demande pourquoi on ne parle pas de Knick Nurse, parce qu'on est sur les joueurs avec Knick Nurse. Malheureusement, lui, c'est un dommage collatéral. Ce Training Cup, ça doit être tellement dur à vivre pour un mec comme ça. On peut en parler. Il y a eu quelques déclats de Joel Embiid qui dit qu'il était content. C'était un jeu beaucoup plus sur du passing game, beaucoup moins sur de l'ISO. Joel Embiid a dit que lui, c'était plus un joueur qui se retrouvait dans du passing game que sur de l'ISO. Donc voilà, ils ont l'air, en tout cas les deux, de s'être trouvés, de bien s'entendre. Et que les schémas offensifs mis en place par Knick Nurse, pour l'instant, semblent plaire au MVP en titre. On nous a beaucoup posé la question d'où vient ton pull. Donc, parlons-en un petit peu. Si vous nous suivez sur toute la présaison et sur ces previews, nous sommes habillés par Décathlon. Nos copains Décathlon qui ont le… Ah, pardon Erwan, il faut que tu te relèves. Il faut que tu sois beau gosse. Donc Décathlon qui, jusqu'en 2029, a un partenariat avec la NBA. Et donc, pour tous ceux qui le savent, vous avez du textile. Donc, des beaux habits. Tiens, j'en ai amené d'autres là. Regarde Erwan. Celui que tu portais hier. Voilà. Logo NBA. Logo des franchises. Il y en a des tonnes. On vous met d'ailleurs dans le chat. Là, tout de suite, un petit lien. Mais aussi, bien sûr, des baskets. Et Polo a joué tout à l'heure la semaine dernière avec celle de Chicago Bulls. Et il me disait qu'elles étaient très bien. T'en dis quoi, Polo ? Elles sont très bien. En plus, celles des Chicago Bulls, elles sont d'un rouge très vif, très belle. Il y a le rappel des titres juste derrière le talon. C'est vraiment des chaussures très cool et très agréables à jouer. Merci, Polo. Est-ce que ça t'a fait mettre dedans, Polo ? Oui. Directement, oui. Ça a plutôt été bon pour moi ce jour-là. En fait, il n'y a que quand les mecs jouent avec moi qui ne me mettent pas dedans. Il va falloir que je me pose des questions. Clairement. Nouvelle collection qui vient juste de sortir pour le lancement de la saison NBA. Ça, c'est les couleurs du Miami Heat. Elle me régale. J'ai au pied celle qui existait déjà avant, celle des Los Angeles Lakers. Donc, champion. Et derrière, c'est celle de Boston Celtics. D'ailleurs, tu dois essayer la semaine prochaine. Oui. Boston Celtics. Magnifique. Donc, Decathlon Basket pour tous ceux que ça intéresse. Et je vous rappelle que c'est dispo sur le site ou dans les magasins. Il y a plus de 1700 magasins dans le monde chez Decathlon. Et puis, il y a aussi tous les accessoires. Je le disais il y a quelques jours. Je suis parti acheter dans le Pays Basque un petit panier pour qu'on puisse jouer dans la piscine avec Erwan. Et tu as gagné les deux fois où on a joué. Meilleur dans la piscine que sur le parquet. Tout à fait. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Si vous êtes un joueur amateur, si vous êtes en club, si vous êtes à fond, vous pouvez y aller à fond. On vous met tout de suite, tac, dans le chat une nouvelle fois pour que vous puissiez en profiter. C'est jusqu'en 2029. Donc, on a le temps. C'est très cool. Autre sujet, Erwan, que je vais aller sélectionner. Tiens, attends. Ok, c'est bon. Polo, tu me fais rire. Petite question sur le MVP. Tu le sais, évidemment, parce que tu es un expert, qu'il n'y a pas d'Américain qui a gagné depuis 5 ans, depuis James Sarden. James Sarden, oui. 2018, terrible. Le dernier MVP, c'est Justin qui nous dit ça, était donc Américain. Ah, le dernier MVP. Allez, bonne celle-là. Qui est ton favori pour le titre de MVP ? Ou quels sont tes favoris ? Alors, mon favori. Après, on ira un peu sur les autres, parce que c'est dur d'avoir qu'un favori dans cette ligue de talent. Et ce n'est pas la ligue 1. Moi, j'ai envie de croire, je l'ai dit d'ailleurs dans la petite vidéo qu'on a faite sur les réseaux sociaux, j'ai envie de croire en Jason Tatum. Je crois qu'il y a une vraie évolution chez ce garçon d'année en année. Il y a eu le cassage de dents lors des finales NBA. Il y a eu l'année dernière la transition compliquée avec le changement de coach. Mais c'est un mec qui, pour moi, un jour sera MVP. Et j'ai envie de croire que ce sera l'année prochaine. Je trouve qu'il est fort dans le hall-around. Ça reste un scoreur fantastique. Il a progressé aussi défensivement. Je pense que j'aimerais qu'il rajoute un petit peu de Grinta, qu'il soit moins dans l'élégance, qu'il soit moins dans le style, qu'il soit un peu moins Carmelo Anthony par moments. Ça, c'est que tu attends en saison régulière déjà ou pour les playoffs par exemple ? En général, tu veux dire ? En général, pour être MVP... Après, tu sais, une fois que tu es MVP, tu gères les saison régulière un petit peu différemment en regardant Yanis. Mais ce garçon-là doit, dans l'écriture de sa legacy, être MVP. J'ai envie de le voir en tout cas. Les Celtics sont plutôt assez favoris. Les Celtics ne pourront gagner que si Tatum est dans un top 3 MVP. De toute façon, parmi les MVP, il y a les trois derniers. Jokic est mon favori pour MVP parce que je pense qu'ils vont cruiser et qu'ils vont encore une fois premier la conférence Ouest et que tout le monde a en tête les playoffs de l'année dernière où il était inarrêtable. Et on sait que ça joue dans l'imaginaire de tout le monde. Est-ce qu'il sera motivé sur 82 matchs ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser pour Nicolas Jokic. Non, mais je veux dire sur 82 matchs pour être MVP. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ce qui va être bon. Il est frère, c'est le meilleur. Mais quand tu veux être MVP, en général, ça se sent. Et ça s'est senti quand il a été double MVP. Donc Yanis, Jokic et Joel Embiid sont les favoris naturels. Parmi les outsiders qui ne l'ont pas encore été, c'est Luka, Tatum, Devin Booker. Voilà. Je me pose la question de Devin Booker parce que ce serait fou qu'une équipe avec 3 aussi forts joueurs réussisse à consacrer l'un des trios. En général, tu sais, toutes les stats baissent un petit peu. Je peux penser à Lebron qui a été MVP avec le Heat au début 2010. Mais sinon, forcément, tu vois, toutes les stats baissent un petit peu. C'est difficile d'en sortir un plus qu'un autre. Oui, mais Booker, il est bien plus jeune que Lebron quand il arrive à Miami, je crois. Ça change quoi, du coup ? Non, ils ont le 27 ans. Ils ont le même âge. Moi, j'aime bien l'idée Booker. Mais pour moi, je l'ai déjà dit, c'est le taulier au Suns. C'est lui un peu le garant de la maison, ce qui est un peu fou parce que c'est le plus jeune entre Bradley Bill et Kevin Durant. Mais pour moi, c'est le taulier au Suns. C'est lui qui est en finale avec les Suns. C'est lui qui est le numéro un, qu'on le veuille ou non. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que Kevin Durant et tout. Je pense que Kevin Durant, aujourd'hui, ne fait plus des sons régulières pour être MVP. Et je pense que, maintenant, Bradley Bill arrive... J'ai du mal, en tout cas, à le voir faire une saison de MVP. Par contre, Booker, dans la continuité de ce qu'il fait depuis trois ans, j'aime bien l'idée aussi. En fait, mon souci par rapport à Booker que je vois faire une saison de MVP, c'est que, comme avec les Warriors, KD, Curry, etc... Ça va diluer. En fait, bah oui. Parce que si les gars sont vraiment bons et qu'ils font premier de la conférence Ouest, ça se passe bien. C'est difficile, toujours, d'en ressortir un plus qu'un autre. Tu vois ? Quand t'as des mecs aussi forts que ça, bien sûr. C'est pour ça que... Voilà, le dernier exemple que j'ai, c'est Lebrun, qui est extraordinaire quand il est MVP avec Miami. Il est vraiment au-dessus de tout le monde, quoi. Je veux dire, en NBA, c'est peut-être... D'ailleurs, Lebrun 2013, pour moi, c'est la meilleure version de Lebrun. Donc, il faudrait que David Booker soit à ce niveau-là. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il a autant d'écarts que Lebrun à l'époque ? Je ne suis pas sûr du tout. Non plus. Voilà. Donc, à vous de nous dire, en tout cas, Luca, pourquoi pas... David Booker. Dame Lillard, si ça se passe bien. Je ne sais pas, moi, tu vois. Ah, Lillard, c'est vrai. Parce que finalement, il a fini deux fois troisième. Ouais, mais quand tu joues avec Yannis, c'est dur. Franchement, c'est... À voir, à voir. C'est rare, quoi. C'est rare. Il faut quand même être meilleur que l'autre, quoi. L'autre y remplit les cases, quoi. Bah ouais, c'est clair. Clairement, clairement. Autre question. On nous dit Lebrun 2018. Qu'est-ce qu'il a, Lebrun 2018 ? Pourquoi tu nous parles de lui, Jean-Michel ? Il n'est pas MVP, le mec. Alors, autre question. Si on en a, Tom, tu me dis, d'ailleurs. D'ailleurs, non, Polo, avant que je cherche une autre question, qui est ton favori pour le MVP ? Je voulais te demander. Moi, je mettrais bien Giuseppe Tatum, aussi. J'ai l'impression que c'est son année, pour les raisons qu'on a évoquées. Je sens bien le joueur des Celtics, aussi, pour cette saison. Ok. Puis, ils auront un bilan forcément collectif. Bon, ça fait deux ans qu'ils finissent top 2 à l'Est. Donc, on sait que ça compte énormément, aussi, dans la course MVP. Il a tout pour notre avis. Jason ? Très bien. Autre question. Attends, je regarde, parce que je vois des messages d'imbéciles, là, dans le groupe. Je leur avais quand même demandé de me prendre des screenshots pour avoir des sujets intéressants. Qu'est-ce qu'ils se font ? Mais rien, gros ! Toi, tu dis rien, de toute façon, avec tes petits, là. Je vais les convoquer, je vais les démonter. Merci. Dans le bureau, pour se faire taper. Il me dit, Tom, tu vois comment il est ? Prends le chat. Il est grave, lui. Il est grave. Mais je voulais que tu prennes dans le chat et que tu me les envoies. Comme ça, on peut discuter et tout ça. Mais ça se voit qu'il a pas fait dix ans de télé, lui. C'est pas un mec d'antenne. C'est pas un mec d'antenne, clairement. C'est qu'un mec de chronique. Ouais, il fait trois blagues sur une chronique. T'as l'impression que c'est Michel Drucker. Tocard. Vous pouvez nous remettre quelques questions. Tout de suite, maintenant. Il nous reste dix minutes à passer ensemble. Alors, je vais remonter, puisque Tom a eu la flemme de bosser. Sachez-moi que Terrence Mann a 27 ans. Il est plus jeune. Mais il va dans le 5 et ça va bien se passer, non ? Moi, j'y crois beaucoup en Terrence Mann. Souviens-toi en play-off. Il a mis des... Il n'y a pas eu 40 une fois en play-off. Ouais, mais c'était trompé. Il a mis 40 l'année dernière. C'est un bon joueur. J'aime bien. Après, il est dans un profil que les Clippers ont beaucoup. J'aime beaucoup Terrence Mann. Et Nico, quand il est arrivé aux Clippers, Nico Batum nous a dit, j'aime beaucoup Terrence Mann. Il y a trois ans, quatre ans, là. Clairement. Il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties ce soir. Shams vient de tweeter, les Sixers ont viré Montrell Zarel. Qui était annoncé out pour la saison. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure. Steven Adams, out pour la saison. Terrible. Ouais, horrible. Horrible. Judge Green vient de prolonger à Dallas 41 millions sur les trois prochaines années. Ok. Tu me dis ce que t'en penses. Oui, c'est bien, c'est bien. On l'a dit tout à l'heure, Jadon McDaniels. Donc, 136 millions de dollars sur les prochaines années du côté des Timberwolves. Et je regarde, j'ai cru voir passer une dernière. C'est peut-être Woj qui l'a tweeté. Comme Megador, mais qui m'envoie pas les infos. Putain. Franchement, je ne suis pas avec qui on bosse. Attends. Woj. Tac. Woj, il a dit une dernière info tout à l'heure. Ah oui, ton gars sûr, Erwan. Cole Anthony, 39 millions sur les trois prochaines années au Magic. Voilà, c'est des petites infos que je pouvais te donner aussi. Aaron Naismith, 33 millions sur les trois prochaines années. Alors, Erwan, parmi les équipes que tu aimes bien dans la Conférence Ouest, il y a celle d'OkC. J'aimerais que tu me dises ce que tu attends de cette saison. Des attentes, parce que tu espères. Confirmer, faire mieux que la saison dernière. Donc, c'est presque visé le top 6, ça va être très dur. Mais aujourd'hui, ils ont un des meilleurs joueurs de la ligue, un des meilleurs scoreurs qui est Shaggy Alexander. Ils ont des jeunes, mais qui ont déjà prouvé que c'était des joueurs NBA sérieux. Je pense à Jalen Williams, je pense à des gars comme Lou Dort. Tu peux voyager. Pour moi, c'est des mecs avec lesquels tu peux voyager. Josh Guidi et tout ça. Oui, Josh Guidi, bien sûr. C'est des mecs jeunes encore, mais qui ont trouvé leur rôle en NBA. Qui ont trouvé leur rôle avec OkC. Qui ont trouvé leur rôle autour de Shaggy Alexander. En plus de ça, tu rajoutes quand même un freak. Chet Holgram, c'est quand même incroyable. On ne le dit pas assez. Mais leur coach, Degno, c'est un très bon coach. Ce qu'il fait, c'est très bien. Marc Degno. Marc Degno. Il est dans un truc à mi-chemin entre ce qu'on peut faire en NBA, mais sans tomber dans les excès de je laisse jouer. Ces rotations, il arrive parfois à les changer. Il arrive à s'adapter au cours d'un match. Alors qu'on a déjà vu des vieux coachs NBA. C'est comme ça, c'est ma routine et peu importe. Lui, il est entre un coach universitaire et un coach NBA. J'aime beaucoup ce que fait ce mec-là et les résultats ne sont pas anodins à ce qu'il fait. En tout cas, le front office l'a prolongé. C'est normal. C'est une belle trouvaille. Marc Degno, c'est un super coach. Et j'aime son attitude. Il est souvent debout. Il est souvent actif sur le banc. Franchement, moi, chaque fois, j'aime bien. Il y a deux Français en plus là-dedans. C'est cool. Donc, moi, cette équipe-là, j'ai envie de les voir. Et je crois, si les planètes s'alignent, parce qu'il faut toujours un peu de réussite dans tout ça, qu'ils peuvent pourquoi pas gratter un top 6 s'il y a des équipes qui s'assassent pas. Et c'est toujours le cas. Il y a toujours des surprises et il y a toujours des équipes qui contre-performent. Et cette équipe-là, je trouve qu'elle est bien construite, elle est bien bâtie, elle est bien coachée. On coche pas mal de cases importantes, Thomas, et on le dit souvent. Polo, tu peux nous mettre le top 10 d'Erwan pour voir où est-ce qu'il les a mis, le sonder ? Par curiosité. Excuse-moi, je te réveille de ta sieste, mon Polux. Enfin, de ta sieste, si je puis dire, parce que t'es en train de t'envoyer trop de soirées. Moi, des siestes comme ça, j'en veux pas. C'est clair. Parce que Polo est en train de réaliser l'émission. J'ai mis quoi ? J'ai mis 9. On va voir. On va voir. Tu les as mis 10e, comme l'année dernière. Derrière les Wolves, derrière les Mavs, derrière les Curs que tu as mis plus haut. Derrière les Grizzlies aussi, par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant de voir entre ce que tu espères et tout. Tu sais que... Regarde, t'as ton ordi. Entre un 6e et un 10e en Play-in, il y a combien de victoires ? L'année dernière, en tout cas, la Conférence Ouest était complètement ouf. Donc, je vais te dire. C'est pour ça. C'est que là, il y a le classement pur. Mais des fois, entre 9 et 6, t'as 3 matchs d'écart. L'année dernière, Dallas est 11e avec 38 victoires. Les Pelicans sont 10e avec 42 victoires. Non, c'était OK ici dans le classement officiel. 40 victoires. 40-42, ils avaient fait. Et les Warriors étaient 6e et 44. Donc, il y avait 4 victoires d'écart. Et c'est rien du tout. Donc, ça ne se joue pas à grand-chose. Tu étais 4e à 45 victoires. Mais cette équipe-là sur laquelle j'ai souvent tiré à boulet rouge, parce que je ne comprenais pas le concept, je ne comprenais pas le principe. Il a quand même fallu qu'ils aillent chercher Shy. Il est là depuis longtemps. Oui, d'accord. 2019. Pour créer quelque chose. Après, il y a eu les années cool avec Schroeder. La saison sympa avec Schroeder. Mais derrière, quand c'était ton coup de gueule, il était déjà là, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il soit si fort. Moi, je veux bien qu'on savait que ça allait être un bon joueur. Je n'ai jamais eu aucun doute. Je ne pensais pas que… Là, aujourd'hui, on parle de lui comme un All-NBA First Team. Donc là, tu tapes complètement. Tu as MVP dans ton effectif. C'était impossible de prédire ça. Tu as ça. Et en fait, tous les paris jeunes… Et c'est alors ça que moi, je les critiquais. Parce que déjà, ils ne gagnaient pas de matchs. Et qu'on avait la sensation qu'en fait, ils tankaient systématiquement, systématiquement avec tous ces tours de drafts qu'ils récupéraient… Ils ont 37 tours de drafts sur les 7 prochaines années. Mais surtout, ils ont tous les paris des gamins qu'ils ont faits. Eh bien, ils ont marché. Lou Dort, c'est un pari qui a marché. George Giddy, c'est un pari qui a marché. Jaylin et Jaylon et William… Ils n'ont pas de vieux quoi. Ils n'ont aucun vieux. Même Derek Favors, à un moment, il est venu là. Ousmane Jiang. Oui, pour l'instant, je… D'accord, mais il a fait des sorties. Pour l'instant, il n'y a pas un échec dans tous les paris des gamins-là. Et c'est assez rare à NBA. Je pourrais souligner. Ben, dis-moi, dis-moi. Ce que je veux dire, c'est que maintenant que tu dis ça, c'est maintenant qu'on va voir qu'on va les juger. Parce que l'année dernière, c'est tellement une surprise. C'est maintenant qu'on va les juger. C'est maintenant. Moi, je juge une fois qu'il s'est passé des trucs. D'accord. Alors, on ne va peut-être pas aller au fond du banc. Très bien. Il y a eu Isaiah Robbins et tout. Des trucs un peu avant qui sont partis du cercle. Mais les mecs du 5, Lou Dort, c'est un bon pari. Pour coucher ce qui, on nous dit pour l'instant. Ouais, pour cul, peut-être. Mais en plus, avec l'arrivée de Chattlegram, le pauvre, je pense qu'il ne verra plus le jour. Après, pour cul... Ouais, pour cul. Mais bon, c'est... Au vu de ce qui se passe autour. Bon, OK, très bien. Je ne crois pas qu'on aille voir OKC cette année. Mais en tout cas, on va voyager ensemble. J'ai vu une question par rapport à Sporius Travel. Ça tombe bien. Puisqu'on va vous montrer ensemble les voyages qui nous attendent avec Sporius Travel. Parce que quelqu'un nous demandait si bientôt on allait voyager ensemble, eh bien oui, on va à New York et à Philadelphie. Début février. Début février. J'attends que Paulo nous mette ça, s'il te plaît, mon Pollux, que je puisse avoir ça. Si tu les as. Ouais, tu les as, merci. Alors, on va commencer par le premier voyage Sporius Travel de cet été. C'est pour y avoir de la NBA et de la NFL. Donc à Los Angeles pour voir les Rams et les Lakers. C'est du 14 au 19 décembre. Donc si vous voulez y aller, il va falloir se bouger un petit peu, les amis. Il y a un match de NFL, donc Krams Commanders. C'est les anciens Redskins pour ceux qui ne savent pas au SoFi Stadium, qui est le plus gros méga truc à 2 milliards. Et puis un Lakers-Knicks Air One à Crypto.com. Il y a aussi un Clippers-Knicks. Tu pourrais faire un doublé gagnant, mais tu préfères rester avec nous, t'es sympa. Ouh, méfie-toi. Le 14 au 19 décembre. 1690 euros par personne. Donc voilà pour ce premier voyage. Ensuite, le King Trip. Alors là, les gars. Là, si vous avez envie de voir de la resta NBA, ça se passe du côté de New York et de Philadelphie. Du 1er au 6 février. Donc là, c'est le voyage First Team. On sera là. Il y aura donc un match Sixers-Mavs et Knicks-Lakers. Ça, c'est quand même des bêtes de match à voir. Et il y a une journée à Philadelphie. Et puis, il y a une heure de jeu sur le terrain. Alors, il y a voir les matchs NBA. Et puis, il y a jouer sur le parquet, qui est quand même le top du top. Il y a joué cinq minutes sur un garbage. Et ça, c'est que l'expérience Pourriez-Stravers. C'est la pub en choisir comme ça maintenant. Bien sûr. Personne ne rentrera. Merci. Donc, voilà. Et le dernier truc, ça, c'est pour voir Victor Venompagnama à Los Angeles du 20 au 26 février 2024. Lakers, Spurs, Clippers, Kings. pour voir Victor. Et je crois que… Là, comme ça, si tu veux choisir, c'est terrible. Tu préfères aller voir Victor à Crypto.com Arena ou aller à New York voir un match de plus ? C'est dur, hein ? Moi, le Knicks, Lakers, il m'excite au Garden. Là, voir LeBron au Garden. On a déjà vu LeBron. Je n'ai jamais vu LeBron au Garden. Victor, il est là pour 20 piges. Moi, LeBron au Garden, j'ai envie d'y aller. Moi, je n'aime pas les trucs de on verra, on verra, on verra. Je dis qu'il faut saisir la Bresse quand elle est chaude. Et donc, voir Victor. J'ai tellement de haï pour Victor que je préfère voir Victor jouer en vrai. Bon voyage. Une nouvelle fois. On en fera un chacun comme ça. Tu veux plus voyager avec moi, très bien. Bon voyage. Les tarots sont plutôt honnêtes. Et je vous assure que oui, que c'est un bon prix. Puisque vous avez donc le vol aller-retour, que vous avez l'hôtel, que vous êtes pris en charge aussi à votre arrivée, à la descente de l'avion. C'est important. Et que voilà, vous vivez des trucs que vous ne pouvez pas vivre. Vous pouvez le faire tout seul. Mais nous, ce qu'on adore, c'est que tu arrives peut-être tout seul de n'importe où sur la terre ou en Belgique ou en Suisse, etc. Et que dès l'arrivée à l'avion, tu es avec des passionnés de basket. Et rapidement, en fait, tu kiffes. Ça, c'est quand même le truc qu'on mettra toujours en avant. On a toujours été surpris par ça. L'effet de groupe. L'effet de groupe, le côté colo, qu'on adore vivre tous ensemble. On se fait encore deux questions. Et ensuite, on va dormir. Puisqu'on est fatigué. Demain, on va à Lyon, en plus, pour donner des cours, Erwan. Alors, Erwan, quel est ton favori pour le défenseur de l'année ? Et je trouve que c'est une question intéressante. Parce qu'il y a Victor dans le lot. Mais parce que Jared Jackson Jr. est le tenant du titre. qui a beaucoup de super défenseurs dans cette NBA. Et de plein de profils différents. Je serais curieux de voir, avec sa réputation de merde. Mais avec son nouveau rôle au Rocket, je serais curieux de voir Dylan Brooks. Parce qu'on met de plus en plus maintenant de... On l'a vu avec Marcus Marthe. On met des arrière-héliés défenseurs. Il est reconnu, même si les gens ne sont pas aimés. J'ai envie de voir, dans la hiérarchie, comment il est capable de se placer. Jusqu'où il est capable de monter. Ça sera forcément lié à des résultats. Donc lui, je vais le suivre attentivement. Et puis Djrou Lidé. J'ai envie de voir Djrou Lidé revanchard à Boston, qui doit faire oublier Marcus Marthe. Je trouve que l'histoire serait fantastique de voir Djrou Lidé devenir deux ans après Marcus Marthe, lui aussi défenseur de l'année, sur un même poste, dans la même franchise. Ce serait fou. Je te rejoins toujours sur les extérieurs. Ça nous fait toujours quelque chose en plus, quand c'est un extérieur. Malheureusement, la NBA... Ils mettent les grands. C'est les grands. Donc moi, je dis... Jol Embiid, peut-être ? Non, pas du tout. Qu'il n'a jamais eu. Pas du tout. Jol Embiid, il n'y a plus de la merde. Oh et oh ! Là-dessus, il ne va pas être Dippoy, on s'en fiche. Mes favoris. Dans le désordre. Anthony Davis, s'il joue 65 matchs. Bamade Bayo, on l'a parlé tout à l'heure. Victor, qui se doit de nous montrer que sur une saison, il peut être régulier. Et Victor Bambayama, qui, quoi qu'on en dise, va changer le jeu. Vous avez vu cette vidéo ridicule des Mavs. Avec les trucs, un exercice qui existe depuis mille ans. On dit, il faut ça pour Victor. On a tous fait ça. Même moi, je l'ai fait. Et j'ai arrêté de jouer il y a 10 ans. Donc voilà, pour faire des flotteurs, etc. Mais Victor a tel impact déjà sur et le jeu et l'imaginaire des gens. Qu'en fait, moi, j'ai envie de le voir dans le premier 5 défensif. Et pourquoi pas avoir des voix, voire être élu défenseur de l'année, quoi. Ça se tient, il sera en course. Donc voilà. Voilà mon trio. J'ai mis que des grands. Parce que je ne vous ai pas mis des grands bêtes qui comptent. Je vous ai mis des grands qui peuvent switcher sur tout. Et qui sont les socles défensifs de leur défense plus que plus. Je n'ai pas mis Rudy. J'aurais pu le mettre aussi parmi les favoris. Mais j'ai l'impression que pour lui, l'objectif est tellement ailleurs, collectif, etc. Que je n'ai même pas envie de parler de distinction individuelle. Ouais. Mais un Rudy en course pour le titre de meilleur défenseur de l'année, ça sera bon signe pour lui. Ça sera bon signe pour les Timberwolves aussi. Ok. On lui dit, on aurait pu mettre du Nick Claxton. On aurait pu mettre du Evan Mobley, bien sûr. Pourquoi pas du Lou Dort pour aller dans l'idée d'Erwan. Reparler de Brook Lopez et de Yanis. Evidemment, toujours. Brook Lopez aurait pu mériter vraiment l'année dernière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qu'on cite. Avant, on n'en citait pas autant. Pas autant, ouais. Tu vois, des mecs où on se projette vraiment et sur des postes très différents. Donc, tant mieux. On verra en espérant que Jordan Poole ne soit pas dans le meilleur 5 défensif de l'année. Sinon, je ne comprends plus rien au basket. La cote, elle va être ridicule. C'est quoi le pire 5 qu'on puisse imaginer défensivement ? Jillo, Jordan Poole. On finit là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ? Non, mais demain, j'ai un train à 7h15. C'est la vie que tu as choisi, hein. Attends, ouais, alors. D'Angelo Russell, Jordan Poole, clairement. Sur un poste 3, Charette, y'a qui, là ? Qui on peut mettre en poste 3 ? On nous parle de Joe Harris, on nous parle de… Joe Harris, pas mal. Christian Wood, évidemment, sur un poste 4, sans aucun doute. Enes Kanter a fini sa carrière, c'est dommage. Thomas Bryant en poste 5. Thomas Bryant, il est terrible défensivement, c'est un des pires. On nous parle d'Austin Reeves aussi, qui est à sa place, bien sûr. Oh, sévère, ça ! Austin Reeves, c'est compliqué. James Harden aussi. Michael Porter Junior, waouh ! Michael Porter Junior sur poste 3, pas mal. Pas mal, ça prend des valises, tout ça. On nous parle de Bertens aussi, on nous parle, bien sûr, de Luka. Il y a beaucoup d'extérieur. Il s'est fait terminer, d'ailleurs, par Kenyon Martin, il me semble. Ah oui, il a dit quoi ? Il a dit qu'il ne pourrait pas défendre sur une caméra. C'est con. C'est très très con. Kevin Worker, Damien Lillard, Montréal Zarel. Montréal Zarel n'est plus un joueur NBA, malheureusement, depuis ce soir, en attendant la suite. Bon, voilà, en tout cas, pour le pire, 5 défenseurs de NBA. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Il y aura toujours ces mecs-là, de toute façon. De toute façon, on ne peut pas mettre en avant des basketteurs défenseurs, et en même temps, oublier qu'il y a tous les autres. Sinon, si tous les mecs défendaient, on se ferait un peu chier de toute façon. On se ferait un peu chier et First Team ne serait pas ce qu'il serait. Allez, les amis, on va se souhaiter une bonne soirée. On va se souhaiter une bonne semaine. On va se souhaiter surtout un super début de saison NBA. Ça commence demain soir avec deux bons matchs. Et le mercredi, ça envoie. Ce sera le premier match de Victor. D'ailleurs, on pourra suivre tout ça. On va prendre le temps cette semaine de nous reparler dans Clutch. Ce sera mercredi 18h. Le First Day Show est encore en attente. Vous voyez, on n'en a pas reparlé aujourd'hui, mais vous êtes dans notre nouveau studio pour la libre-antenne. Il y a construction pour les autres studios pour accueillir le First Day Show. Donc, ce sera peut-être dans un mois, un mois et demi. On prendra le temps de bien faire les choses plutôt que de revenir pour rien. Mais on ne va pas se priver de faire des petites libre-antennes, peut-être le jeudi, ici ou là. Exactement. Dans le même décor. On aura le temps d'en discuter. On vous souhaite à tous une belle soirée. On dit merci à Paul et à ses équipes. Merci, Polo. Merci à vous, les gars. À quand la caméra, Paulux ? C'était une super soirée. Peut-être la prochaine fois. Une paluche, Polo. Il faut qu'on s'organise. On délire les paluches, en plus. Une paluche. Pas merci à cette équipe d'AGIT qui est au sixième étage, qui a décidé de ne pas bosser ce soir. Merci à toi, Erwan. Merci à toi. Merci à tous. Je vais finir quand même sur ce commentaire. Je ne vais pas inscrire de toutes pièces par Tom Siaravino, mais Digital Garge dit Tom est-il seul pour écrire ses chroniques ? Parce qu'elles sont folles. Voilà, on s'arrête là-dessus, parce qu'on est quand même des bons gars. On vous embrasse tous. Et merci à Decathlon, bien sûr, de nous avoir soutu pendant toute la précision. On vous embrasse. Merci à tous.